Et pour poursuivre cette émission, nous sommes toujours en compagnie de Clément Estivier, avocat en droit du travail au cabinet Faro. Et nous ont rejoint Sandrine Chourout, DRH du groupe Majorian. Bonjour. Bonjour. Alors le groupe Majorian, c'est une plateforme de solutions pour les entrepreneurs indépendants de l'hospitalité et de la restauration. Et puis Valérie Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous, directrice People, développement du groupe Manutan, qui est partenaire de cette émission. Valérie, justement, je voudrais commencer par vous, savoir quelle est la situation chez Manutan par rapport à toutes ces questions de télétravail. Parce que vous, vous avez une partie de fonction, on va dire plutôt support, et puis des fonctions en entrepôt. Donc j'imagine que là, cette distinction qu'on faisait tout à l'heure entre personnel éligible au télétravail et non éligible, elle se retrouve chez vous. Tout à fait, oui. On a à peu près 400 personnes dans nos entrepôts logistiques, donc effectivement qui doivent être là pour recevoir les marchandises et faire les colis pour nos clients. On avait historiquement une approche un peu conservatrice parce qu'on a une culture d'entreprise très forte, très collective, où le être ensemble est très important. Et bon, avec le Covid, forcément, on a été obligés de revoir un peu et de réfléchir à cette position. Et en plusieurs étapes, on est passé sur un autre braquet, où aujourd'hui, on parle de flexibilité encadrée. Encadrée, on a une petite charte vraiment de quelques pages qui redonne un peu le sens de travailler ensemble, justement, et qui donne ce qu'on attend du collaborateur, de l'équipe et du manager dans ce travail ensemble. Donc, on l'a pris en approche beaucoup plus globale, pas que le télétravail. C'est vraiment pourquoi il faut qu'on se voit, pourquoi on vient au bureau. Et donc, en quelques pages, on a défini ces attentes-là. Et puis après, c'est chaque manager avec son équipe qui organise, en fait, ces rituels. À quelle réunion il faut que tout le monde soit là ? Combien de temps avant on prévient ? Quelles sont les règles qui se donnent, en fait ? Et au final, on demande que les collaborateurs soient en moyenne au bureau huit jours par mois, pour ceux qui sont éligibles au télétravail. Donc, ça fait trois jours de télétravail par semaine, en gros, mais ça peut être, du coup, étalé sur le mois de façon très différente. Donc, huit jours sur site pour les uns et puis tous les jours pour les autres. Tous les jours pour les autres, puisque, voilà, eux savent que leur métier demande à être sur place, effectivement. Sandrine Chouroud, comment ça se passe dans le groupe Majorian ? Alors, chez Majorian, comme nous sommes une plateforme de solution pour les hôteliers-restaurateurs, de la même façon, ce sont des professions dites intellectuelles, donc de bureau. Donc là, forcément, on a une charte télétravail, avec possibilité de télétravail sur volontariat, minimum deux jours par semaine. Ça peut aller jusqu'à trois jours, selon les équipes, en accord avec le responsable. Et on a surtout mis plein d'autres choses en place, parce que ce qui est essentiel, à mon sens, aujourd'hui, c'est que l'ambiance de travail corresponde à la culture d'entreprise. Et donc, il y a le télétravail, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont mises en place. Par exemple, alors ? Alors, par exemple, ça va commencer dès l'intégration, donc on a tout un process d'onboarding pour que dès l'arrivée du salarié, quel que soit son poste, ça peut aller du stagiaire à quelqu'un du comité de direction, le process d'onboarding est un peu le même. Il y a tout un parcours avec rencontres jusqu'à la présidence et la direction du groupe Majorian, avec des petits-déj, des trucs sympas un peu, des déjeuners d'accueil, etc., des goodies, enfin, tout ça. Donc, dès le départ, le but du jeu, c'est que la personne se sente accueillie, intégrée dans une certaine ambiance. Ensuite, on a des rituels, comme vous disiez. Donc, on a un all-ins tous les 15 jours, donc en visio, parce que c'est le vendredi, et nous, quasi tous les salariés sont en télétravail le vendredi. Donc là, ça réunit l'ensemble des collaborateurs. Tout est dit, donc les chiffres, les choses un peu confidentielles et tout. On part sur un principe de confiance assez rare. Oui, c'est j'allais vous dire, ça doit être très fréquent. Plusieurs entreprises, oui, et franchement, ça va assez loin dans la confiance qui est portée en les collaborateurs. Donc, il y a beaucoup d'échanges, ils sont informés très tôt, souvent. On a aussi tout un pan RSE, donc on a des groupes de travail sur le temps de travail pour améliorer la gouvernance, pour améliorer la vie des collaborateurs, etc., etc. Et on a aussi des avantages sociaux qui vont bien au-delà du légal, ou des choses qui ne sont pas prévues par la loi. Ça peut être, on a des fruits, par exemple. Tous les lundis, on a des cagettes de fruits qui sont servies. Le café, il est gratuit. Il y a des choses comme ça. Et puis, on a un forfait mobilité durable qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la possibilité de donner davantage. On a, je ne sais pas, on prend 75% de la carte Navigo, on prend 70% de la Mutuelle. Il y a pas mal de choses, il y a l'intéressement, alors qu'on est une PME. Oui, donc c'est un gros effort pour une PME, effectivement. Clément Estivier, ce que disait Sandrine est intéressant sur l'onboarding. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, cette expérience collaborateur, elle commence dès le tout départ, voire même peut-être avant dans les entretiens, d'ailleurs. Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment à partir du moment où on a un premier contact entre un candidat, même pas nécessairement un salarié, mais un candidat et une entreprise, que se joue la marque employeur. C'est-à-dire qu'il faut, initialement, c'est intéressant d'avoir une marque employeur suffisamment forte pour que le candidat vienne à l'entreprise. Et lorsqu'on a une marque employeur suffisamment forte, l'intérêt ensuite, c'est de la conserver tout au long de ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Du premier contact jusqu'au dernier contact, s'il y a, avec cette personne-là. Concernant l'onboarding, effectivement, nous, ce qu'on a, en règle générale, tendance à faire et à conseiller, c'est de procéder par promesse d'embauche, de s'engager, en tout cas, même si on n'est pas tenu légalement quand on est employeur. Mais il est important, à notre sens, notamment lorsqu'on a des collaborateurs qui sont encore en poste, pour qu'ils puissent quitter leur ancien poste, de s'engager et de définir le plus précisément possible, d'être le plus transparent possible. Et je rejoins Sandrine sur la transparence et la confiance qui est accordée et qui doit être accordée dès le début. Et ça se reflète, en fait, immédiatement dès la promesse qui est remise, en fait, au candidat. Donc, on a des promesses qui vont détailler l'ensemble des avantages, effectivement, reprendre la possibilité de télétravail, le fait que le poste ne soit pas éligible au télétravail et décliner, justement, l'ensemble des avantages. Et on se rend compte que les collaborateurs, c'est un premier contact très intéressant, justement, avec l'entreprise, pour qu'on puisse avoir une relation de travail qui commence dans de très bonnes conditions. Je vous sentais réagir sur cette question de transparence, Valérie. C'est quelque chose que vous pratiquez aussi ? Oui, je voulais rebondir sur Sandrine. Nous, on a ce qu'on appelle des plénières, où, en fait, tous les mois, la direction s'adresse à tous les collaborateurs en direct. Nous, on est tous dans la même salle. Alors, ceux qui sont à distance peuvent regarder à distance, où ils partagent, pareil, les chiffres, l'actualité, les décisions qui sont prises, qui vont être prises. Et pareil, moi, j'ai rarement vu ça dans une entreprise. Et on peut poser des questions à la fin. Tout collaborateur peut poser des questions directement à la direction générale. Donc, il y a une espèce de proximité et, du coup, forcément, de transparence et d'accessibilité qui rend le dialogue hyper ouvert et hyper clair. On a un canal aussi de questions anonymes sur ces réunions-là. Tout le monde peut lever la main en Teams et avoir la parole. Mais on a aussi un canal anonyme, parce qu'on s'est rendu compte que certains salariés n'osent pas forcément poser certaines questions. Et comme toute question est possible, toute réponse n'est pas forcément possible, mais ça permet aussi vraiment de libérer, je trouve, la parole. Et ça permet de désamorcer certaines choses qui peuvent être pensées ou des rumeurs ou des fausses idées ou des choses comme ça. C'est vraiment intéressant, je trouve, pour les entreprises. Comment est-ce que, justement, vous mesurez la satisfaction de vos collaborateurs ? Parce qu'en fait, cette transparence y participe, effectivement. Mais est-ce que vous en mesurez les effets, Valérie ? Alors, du coup, nous, chez Manutan, depuis, ça va être la neuvième année, on utilise le questionnaire de Great Place to Work. Donc, il y a un questionnaire de 70 questions sur l'ensemble de la vie en entreprise, j'ai envie de dire, ça balaye beaucoup de sujets, qui sont adressés à tous les collaborateurs, où ils répondent, pareil, sur la base du volontariat, ils répondent, on a un taux de participation de plus de 90 %, donc c'est énorme. Donc, on a quasiment les voix de nos 2200 collaborateurs. Et donc, ça nous permet, en fait, de prendre la température de la culture et comment on veut que ce soit vécu en entreprise, comment on veut que nos collaborateurs soient satisfaits de vie chez Manutan, de prendre notre température et puis de corriger le tiers en fonction des réponses qui sont un peu différentes de ce qu'on attendait. Et on l'utilise beaucoup en interne. Alors, ça nous permet aussi d'être labellisés et de faire de la marque employeur, d'en parler extérieur, mais on l'utilise aussi beaucoup en interne, où chaque manager a les résultats de son équipe, va en parler, va mettre en place des plans d'action pour avancer ensemble, pour arriver à cette satisfaction collaborateur. Et je rebondis sur ce que Clément disait, où, effectivement, aujourd'hui, on regarde vraiment la satisfaction du collaborateur dans son expérience, plus que de dire, voilà l'expérience qu'on veut, tout le monde va suivre le même parcours, le même chemin d'expérience, et dire, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, nos collaborateurs ? Et si je reviens au télétravail, ceux qui n'ont pas de télétravail, en fait, déjà, ils ont un environnement de travail différent, ils ont des horaires différents, ils n'ont pas d'ordinateur, ils sont sur des chariots ou dans les rayons, donc ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, et du coup, finalement, pour qu'ils aient le même niveau de satisfaction, qu'est-ce qu'il faut qu'on leur rapporte, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour s'adapter à un environnement de travail qui est différent ? Et donc, on a fait un projet où chacun a identifié ses besoins, a exprimé ses besoins, et pour qu'on travaille en priorité ces points-là. Je vais me faire un peu l'avocate du diable, mais est-ce que les collaborateurs n'ont pas toujours tendance à vous en demander plus, du coup, s'ils sentent que vous êtes hyper open et hyper à l'écoute ? Oui, j'ai une anecdote dans des questions qui nous ont été posées en Hollins, et par le CSE aussi, comme on va assez loin, quand même, dans ce qui est permis, nous a été demandé s'ils pouvaient amener leurs chiens. Ah oui ! Ça se fait dans certaines entreprises. On a une filiale en Angleterre où il y a des chenilles. Donc, par exemple, il y a des choses... Mais on a dit non, pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des allergies, il peut y avoir des gens qui ont peur des chiens, etc., etc. Ça, on n'en sait rien. Donc, on a nos limites aussi, alors qu'ils ne sont peut-être pas les bonnes, parfois. Mais oui, il nous est demandé... Enfin, là, c'est celle qui me vient en dernier, parce qu'elle nous avait amusée, mais il nous est demandé plein de choses. Mais ce qui permet aussi à l'entreprise d'avancer, je trouve. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on n'irait pas forcément, on n'y pense pas, et claque, ça vient des salariés, et ça permet d'avancer, d'être mieux-disant socialement. Donc, c'est toujours intéressant. Clément ? Effectivement, je pense que... Là où on se rejoint depuis le début, et nous, on a vraiment une tendance à constater ça au sein des entreprises, c'est la qualité de vie au travail, et surtout l'expérience collaborateur, se mesure à travers... Lorsqu'on donne, en fait, la possibilité aux collaborateurs de s'exprimer. Et donner la possibilité aux collaborateurs de s'exprimer, elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que nous, quand on regarde, par exemple, simplement les règles du Code du Travail, on est simplement obligé d'avoir un entretien tous les deux ans avec le collaborateur. Mais on part du principe que c'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire que plus on multiplie les échanges et la possibilité qu'on donne aux collaborateurs de s'exprimer sur ses conditions de travail, le management, comment lui, parce qu'on parle de ressenti, l'expérience collaborateur, c'est avant tout le ressenti du collaborateur, ce qu'il perçoit en termes d'expérience, comment il vit son expérience en tant que collaborateur de telle ou telle entreprise. Est-ce que vous considérez, par exemple, que la formation fait partie des avantages qu'on peut offrir aux collaborateurs et que le fait, finalement, de les faire monter en compétences, ça fait partie de ces avantages, finalement ? Je pense que oui, et c'est important aujourd'hui, le rythme d'évolution des compétences, des métiers, fait que pour garder l'employabilité en interne de façon très égoïste pour l'entreprise, mais même pour le collaborateur, pour rester dans le coût du marché et garder ses compétences, c'est indispensable. Du coup, nous, chez Manitent, par exemple, on parle de learning plus que de formation pour essayer d'ouvrir, en fait, de dire, en fait, t'apprends tout le temps. T'apprends quand t'es en formation, mais t'apprends quand t'échanges. J'ai discuté avec Sandrine avant de monter sur le plateau. J'ai appris des choses. J'ai appris en allant à un salon sur un sujet, en lisant, en étant abonné à des newsletters. Et donc, d'avoir cet esprit de vraiment se dire qu'à tout moment, tous les jours, j'ai des occasions d'apprendre. Et ça, c'est un vrai mindset qu'on met en place chez nos collaborateurs, chez nos managers pour qu'en fait, ils grandissent et apprennent tout le temps. Et aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. On n'apprend plus du tout qu'à l'école et voilà, et qu'on apprend tous les jours, en fait. Et c'est indispensable. Sandrine ? Oui, je suis complètement d'accord. Bon, nous, on a un plan de formation. On est en staff, on n'est pas nombreux, on est 80. 80. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais j'ai, là, j'ai plus de 60 personnes qui ont déjà fait des demandes de formation et qu'on finance. On fait du versement volontaire pour pouvoir en faire. Et là, je lance un plan parcours RSE parce qu'on est assez branché RSE dans notre entreprise. On a déjà formé le management. Et là, je forme les 62 personnes qui restent à former. Là, je suis en train de lancer le truc. Ça va démarrer pour tout le monde en fin 2023, 21 heures par personne. Tous les collaborateurs, même les alternants. Et ça, c'est des sujets qui intéressent tout le monde et en particulier les nouvelles générations, chez nous, en tout cas. Et ça répond à un besoin de connaissance, d'avoir plus de visibilité sur ces sujets. c'est tout un parcours en six sessions sur tous les sujets liés à la RSE. Surtout sur l'aspect inclusion sociale, etc. Mais aussi, par exemple, on a formé déjà tous nos salariés à la fresque du climat. Tout le monde. Là, on est en train, on a commencé depuis septembre la fresque de la biodiversité. mais on est à fond là-dedans et les gens qui nous rejoignent sont sensibles la plupart du temps. Pas tout le monde, mais la plupart du temps quand même, ils sont sensibles à ça aussi, chez nous. Clément, ça rejoint, ce genre de formation, ça rejoint à la quête de sens, par exemple, que réclament pas mal de générations aujourd'hui ? Exactement. Et justement, pour rebondir sur ce que disait Sandrine, on a clairement... Alors, on a une obligation de formation quand on est employeur depuis toujours. On a une obligation d'adapter et former le salarié à son poste. Parce qu'effectivement, le poste, quand on fait de la manutention dans les années 80 et quand on fait de la manutention aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Et donc, il faut pouvoir adapter et former le salarié à son poste. Donc, il y a une obligation. Après, effectivement, on peut toujours faire mieux dix ans et voire même, en réalité, c'est une demande. C'est une demande de plus en plus prégnante des collaborateurs. Si on veut attirer des talents, on a des entreprises qui offrent des formations, même parfois de reconversion. Alors, ça peut paraître assez... Oui, c'est presque contre-intuitif. Mais c'est ce que demandent effectivement la plupart des collaborateurs et de continuer à apprendre régulièrement. Effectivement, aujourd'hui, je pense que la place de l'entreprise et pour répondre à votre question concernant la demande de sens, on a des collaborateurs qui sont de plus en plus en demande concernant justement des formations sur l'environnement, des formations, d'être intéressés parce que aussi le temps de travail est un temps important dans une semaine. On est quand même une bonne partie de son temps au service de son employeur. Donc, si son employeur met à disposition des éléments et des moyens pour apprendre, avoir une vision du monde qui soit pleine et globale et puis avoir un intérêt en tout cas et je pense répondre à cette curiosité que naturellement les collaborateurs ont lorsqu'ils viennent dans une entreprise. Je pense qu'il ne faut pas uniquement se cantonner effectivement à la relation collaborateur-employeur telle qu'on la connaît et qu'on l'a pratiquée depuis des dizaines d'années. À mon avis, le rôle des entreprises concernant la formation et la formation tout au long de sa vie va être de plus en plus important. on se rend compte même le gouvernement fait énormément d'efforts sur la formation professionnelle donne des moyens aussi aux entreprises de le faire aux entreprises aussi désormais de se saisir de ça et moi je suis ravi de voir que ça fonctionne et qu'effectivement on a plein de formations qui sont proposées aux collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'un collaborateur aujourd'hui en réalité il ne va pas exercer un seul métier tout au long de sa vie. Il va en exercer au moins 3, 4 ou 5 et il faut justement qu'il y ait cette reconversion possible cette polyvalence possible et pour en revenir très rapidement à ce qu'on va parler concernant le télétravail effectivement on se rend compte qu'aujourd'hui on a des entreprises qui favorisent la polyvalence et la polycompétence pour faire en sorte que des postes aujourd'hui qui sont non éligibles au télétravail on puisse les rendre en partie éligibles au télétravail donc c'est-à-dire pour des employés qui font un peu de manutention avoir 10%, 15%, 20% de leur temps de travail et de leur fonction et on va les former là-dessus pour qu'ils puissent justement le réaliser chez eux éventuellement concernant l'établissement de rapports concernant de la rédaction de certaines choses et donc c'est important et je pense que la formation a un rôle phare à jouer dans cette évolution Comment est-ce que vous voyez les choses Valérie ? Est-ce que justement comme je disais tout à l'heure finalement c'est open bar et on verra bien où tout ça nous mène ou est-ce que quand même vous vous posez les limites un peu comme disait Sandrine tout à l'heure ? Alors du coup il y a plein de choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir mais déjà chez nous ce qui est très structurant et pour répondre à la question de la quête de sens nous c'est vraiment ancré dans notre ADN notre mission c'est entreprendre pour un monde meilleur et on s'y réfère tout le temps donc ça c'est un cadre qui aussi donne des limites en disant dans nos décisions dans nos projets dans la présentation de la communication on se réfère à ça on a un référentiel culturel qui met en avant les points sur lesquels on veut être irréprochable entre guillemets et donc ça ça structure beaucoup le discours et du coup ça éclaire aussi sur les décisions qui sont prises puisque c'est logique par rapport à notre mission et notre façon de voir le monde et le monde du travail donc ça ça met des limites après sur l'autre sujet par exemple pour les personnes de l'entrepôt quand on les a fait travailler sur les sujets sur lesquels ils voulaient qu'on avance on les a mis en groupe donc par rapport au open bar où ils pouvaient demander n'importe quoi en fait il y a de toute façon une autorégulation de groupe ils étaient ensemble il y a eu des groupes de parole des groupes de travail vraiment des gens du terrain qui ont dit toi ils représentaient leurs collègues et donc ils ont apporté eux-mêmes des points sur lesquels ils voulaient qu'on avance et puis des solutions des actions à mener donc tout ça ça se structure dans un cadre de co-construction et qui est régulé par notre mission le sens qu'on donne aux choses et puis l'autre point sur lequel je voulais rebondir c'est sur l'alignement effectivement on le sent alors c'est aussi en lien avec la quête de sens l'alignement des personnes qui veulent être alignées entre la maison et le bureau sur la RSE nous on se voilà donc on forme sur la RSE pas uniquement la RSE au bureau mais c'est globalement la RSE dans ma vie le digital dans ma vie aussi parce que et notamment si on revient pareil à nos personnels qui sont en entrepôt où la digitalisation n'est pas forcément la plus simple déjà ils ne l'utilisent pas forcément au bureau mais dans la vie quotidienne voilà se dire on doit les emmener sur ce sujet là parce que c'est le monde évolue là-dessus donc il y a tout un accompagnement qui finalement est assez cadré mais donne permet d'avancer par rapport aux évolutions qu'on observe dans notre monde et aux attentes qu'ont les collaborateurs sur ces sujets là Merci beaucoup à tous les trois d'être venus partager vos expériences sur ce plateau Valérie Benoît directrice People Development du groupe Manutan Sandrine Chourou de DRH du groupe Majorian et Clément Estivier avocat en droit du travail au cabinet Faro on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work de Smart at Work – Sous-titrage FR 2021